En utilisant cette vidéo de formation, vous pouvez facilement vous inscrire sur l'échange Rudex, acheter des pièces Prismes sur cet échange et les retirer sur votre portefeuille personnel que vous avez créé à l'aide de cette vidéo. Vous pouvez télécharger cette vidéo sur votre chaîne sans monétisation. Sous cette vidéo, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Sur l'échange Rudex HTTPS2.double slash market.rudex.org slash point d'interrogation R égale gourou 7 7 7. Rendez-vous sur le site de l'échange décentralisé. Pour enregistrer votre compte, Exchange ne vous demande pas de données de passeport, de numéro de téléphone ou de mail. Depuis cet échange de nouvelle génération est développé sur sa propre blockchain. 100% d'anonymat de vos données personnelles. 100% d'anonymat de vos fonds personnels sur l'échange. 100% d'anonymat sur vos transactions. Il n'y a de limites que pour le dépôt minimum et le retrait. Il n'y a pas de limites sur le dépôt et le retrait maximum. L'échange est coté sur CoinMarketCap et CryptoWisAir. Cliquez sur le mot. Commencez à Trader. Nous trouvons un pseudo pour votre compte et l'insérons dans ce champ. Ce pseudo sera à la fin de votre lien de parrainage. L'échange vous a donné une clé privée. Cette clé ne vous est montrée qu'une seule fois lors de l'inscription. Cliquez sur cette icône pour copier le mot de passe qui vous a été donné dans le presse-papier. Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris et créez un document texte. Nous donnons le nom du document. Par exemple, Rudex Exchange. Collez Y la phrase secrète copiée et le surnom de votre compte sur l'échange. Assurez-vous d'observer 3.1. Dupliquez les données dans le document. 2. Prenez une photo, écran, et imprimez. 3. Enregistrez le document et transférez-le sur une clé ISB. Si vous le perdez, vous ne pourrez jamais retirer vos actifs de la bourse. Maintenant, copiez cette phrase secrète à partir d'un document texte et collez-la dans ce champ pour confirmer le mot de passe qui vous a été donné. Le mot de passe sera stocké sur le serveur Rudex sous cette forme cryptée. Je comprends que je perdrai l'accès à mes fonds si je perds mon mot de passe, le deuxième. Je comprends que personne ne récupérera mon mot de passe si je le perds ou l'oublie. J'ai écrit et stocké mon mot de passe en toute sécurité. Cliquez sur le bouton pour créer un compte. Félicitations pour votre inscription sur l'échange. Sur le panneau supérieur, cliquez sur Échanger. Vous êtes transféré au terminal de trading, dans le coin supérieur droit se trouve votre pseudo. Ensuite, sélectionnez votre PI à côté de trois bandes, c'est le menu. Ci-dessous se trouve le chat Trollbox pour la communication, tout en bas Support technique. Cliquez sur la coche ici et supprimons le chat. Maintenant, choisissez une paire pour échanger USTT, Prism. Suivant. Cliquez sur ces trois bandes. Choisissez un dépôt ou un retrait. Cliquez sur le bouton, j'ai fait connaissance. Ensuite, sur le bouton, effectuez un dépôt. Sur l'échange Rudex, il est possible d'acheter des crypto-monnaies avec une carte bancaire Visa, Mastercard, CEPA, si vous avez des comptes en devises étrangères sur des cartes. Cochez la case ici. Et cliquez sur Acheter de la crypto-monnaie à partir de la carte. Choisissez dans quelle crypto-monnaie vous allez vous réapprovisionner en Bitcoin ou Ethereum. Pour reconstituer le Bitcoin, vous recevez cette adresse. Si vous choisissez de vous réapprovisionner en Ethereum, l'adresse sera comme ceci. Ensuite, Bitcoin ou Ethereum est transféré à USTT. Puisque la pièce cryptographique Prism est échangée dans la paire Prism-USTT. Choisir un réapprovisionnement en Ethereum nous. Descendons si Dessous le montant minimum pour le réapprovisionnement est de 0,01 Ethereum nous écrivons. De Ethereum. Cela équivaut à 3 911,57$. Le réapprovisionnement de la carte CEPA est de 3 547,82€. Et de la banque de carte est de 3 643,48€. Et cliquez sur Acheter. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un montant approximatif. Le montant exact sera indiqué à la fin de la transaction. Pour réapprovisionner l'échange dans une autre pièce cryptographique, cliquez sur Passerelle. Cochez la case. J'ai accepté. Sélectionnez USTT. Lisez les instructions. Veuillez envoyer votre dépôt TRON ou TRC 20 à l'adresse ci-dessous. Le montant minimum est de 10 USDT. Si vous en voyez moins, les pièces ne viendront pas. L'adresse est celle-ci. Vous aurez une adresse différente. Cliquez sur ce bouton et copiez l'adresse. L'adresse est copiée. Dans n'importe quel navigateur, nous écrivons BestChange. Nous voyons cette icône. Il s'agit de la surveillance des échangeurs certifiés. Cliquez. Vous donnez. Choisissez l'une de vos banques ou systèmes de paiement électronique. Par exemple, échange Paypal USD contre TTR TRC 20, USDT. Ou échange Advanced Cache USD pour TTR TRC 20, USDT. Tout le monde peut choisir n'importe quel point d'échange par lequel il est le plus pratique d'échanger dans votre pays. L'essentiel. Ici, nous choisissons un échangeur qui n'a pas de critique négative. Et nous faisons attention à la réserve pour l'échange. Au sommet se trouve le taux le plus rentable. Cliquez sur l'échangeur sélectionné. Avant d'effectuer une transaction. Discutez avec l'opérateur de l'échangeur sélectionné. Vérifiez avec lui tous les détails de l'échange. Ici, vous collez l'adresse du portefeuille TRC 20 copiée à partir de l'échange Rudex. Je le répète. Vous aurez une adresse complètement différente. Vous pouvez choisir un autre échangeur. L'interface de tous les échangeurs est différente, mais l'essence est la même. Entrez-le. Montant à échanger 80 000 roubles. Entrez. Votre numéro de carte. Obtenez 1005.72 TRC 20. Entrez l'adresse copiée de l'échange. Entrez l'adresse de l'email réel. Parce qu'une lettre sera envoyée par la poste. A partir de laquelle vous devrez confirmer la transaction d'échange. Cochez les cases. Cliquez sur le bouton. Exchange. Nous attendons le réapprovisionnement de USDT sur l'échange. Nous allons au terminal de trading sur la bourse Rudex. Choisir la paire de trading Prism USDT. Aujourd'hui, la bourse veut vendre des pièces à ce prix. Cliquez sur le prix proposé. Et il a été exposé dans le verre pour l'achat. Insère acheté pour 5 000 dollars. Obtenons 2 067 810 pièces Prism. Commission 2067.81 pièces de Prism. Cliquez sur Acheter. Et c'est ainsi que vous avez acheté les pièces. Maintenant, ils doivent être retirés dans votre portefeuille Prism personnel. Il y a deux très bonnes raisons à cela. Premier, toutes les pièces cryptographiques que vous avez achetées sur n'importe quel échange ne vous appartiennent pas personnellement tant qu'elles sont sur les échanges. Les propriétaires de vos pièces. Sont les propriétaires des échanges. C'est-à-dire que vous avez donné vos pièces en fiducie à des courtiers en valeur mobilière. Vous avez une phrase secrète de votre compte sur l'échange. Mais il n'y a pas de phrase secrète du portefeuille sur lequel se trouvent vos pièces. Cela signifie que vous ne pourrez jamais retirer vos pièces si l'échange escroque ou vous empêche de vous connecter à votre compte. La deuxième raison. Après avoir retiré les pièces de l'échange vers votre portefeuille personnel, Paramining, génération de nouvelles pièces Prism, démarre automatiquement. C'est-à-dire que vous obtenez le profit en pièces, pas les courtiers en valeur mobilière. Il existe un service. Sur les échanges pour augmenter le nombre de pièces. Ce service s'appelle Stacking. C'est dangereux. Puisqu'il s'agit d'une gestion de confiance de vos actifs cryptographiques par des inconnus. Prism a le même service sur votre portefeuille personnel. C'est ce qu'on appelle la période de retenue. La suspension est activée automatiquement après que le premier bloc est capturé par le portefeuille dans la blockchain. Le solde le plus favorable pour détenir 109 999 pièces. Cliquez sur Dépôt Retrait. Cochez à nouveau, j'ai accepté. Après cela, vous avez une suite de la page. Choisissez ici. Crypto Coin Prism. Cliquez. Conclusion. Instruction de retrait. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour ouvrir la sortie Prism. Cliquez. Retirez. Un formulaire à remplir sort. Entrez dans ce formulaire. Aujourd'hui. Frais de passerelle pour le retrait de 400 pièces Prism. Ici, nous insérons le nombre de pièces. Aujourd'hui. Le solde minimum pour retirer 1000 pièces Prism. Ici, nous insérons l'adresse du portefeuille sur lequel vous retirerez des pièces. L'adresse ressemble à ceci. S'il y a au moins une transaction dans le portefeuille vers laquelle vous retirez des pièces, la clé publique est écrite automatiquement. Si le portefeuille vient d'être créé et qu'il n'y a pas encore une seule transaction, vous devez entrer la clé publique vous-même. Se souvenir. Aucun échange ne demande votre clé privée pour votre portefeuille Prism personnel. Lorsque vous retirez dans un portefeuille personnel, la phrase mémo n'est pas écrite. Si vous retirez des pièces vers d'autres échanges, où l'échange vous donne une phrase mémo, elle est insérée dans ce champ. Vérifiez toutes les données terminées et cliquez sur Envoyer. Les limites de dépôt et de retrait sur tous les échanges changent fréquemment. Par conséquent, gardez un œil sur cela très attentivement. Nous allons sur J-Hub. Descendons. Cliquez sur le lien, accédez à l'explorateur blockchain. Cet explorateur affiche les transactions des blocs générés par tous les portefeuilles personnels de tous les utilisateurs. Choisissez n'importe quel portefeuille. Par exemple, celui-ci. Copiez son adresse et collez-la lorsque vous entrez dans le portefeuille en ligne. Supposons que c'est vous qui avez réapprovisionné ce portefeuille. Et il y a 105 654 pièces sur votre solde personnel. Et c'est dans votre portefeuille personnel 77 423 pièces ont déjà été extraites. Voyons combien de temps il a fallu à ce portefeuille pour extraire des pièces 77 423. Pour ce faire, cliquez sur ce bouton « Détail du portefeuille ». Nous voyons que le portefeuille est en attente pendant 427 jours. C'est à cette époque, grâce au paraminage, que 77 423 pièces ont été extraites par le portefeuille. 745 pièces ont été générées seulement le dernier jour. Avec un solde structurel, il y a 13 307 428 pièces sous ce portefeuille. Deux jours passèrent. Le portefeuille est en attente depuis 429 jours. Aujourd'hui, le portefeuille a extrait 760 pièces par jour. Et aujourd'hui, 79 014 pièces ont déjà été extraites. Vous pouvez voir à quelle vitesse les chiffres augmentent sur le paraminage. Vous êtes l'unique propriétaire de toutes ces pièces. Vous seul pourrez retirer ces pièces de votre portefeuille. Parce que vous seul avez la phrase secrète de ce portefeuille. Personne ne pourra vous empêcher de retirer des pièces que vous pourrez retirer n'importe où, n'importe quand. Aucune sanction ne pourra vous interdire de le faire dans aucun pays. Si nous regardons ce graphique, nous voyons que plus il n'y a pas de transaction sortante du portefeuille, plus le paraminage s'accélère. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de miser vos pièces dans la gestion de la confiance, dans les poules d'échange. Vous pouvez accélérer la vitesse d'extraction de pièces dans votre portefeuille personnel. Pour cela, vous devez télécharger PrismCore sur votre ordinateur. Comment télécharger PrismCore ? Comment accélérer le téléchargement de l'historique sur le nœud ? Comment installer Java 8U 221 ? Comment désactiver la mise à jour Java ? Comment télécharger un MOD pour que le node affiche toutes les fonctionnalités de tous vos portefeuilles de forgeage ? Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles importantes sur la blockchain Prism.